Sous-titrage Société Radio-Canada Amanda, je vais au rayon boucherie. On n'aura qu'à se retrouver au produit d'entretien. Les garçons, on ne court pas. C'est un magasin d'alimentation ici, alors. Salut. Je sais que vous avez horreur que je fasse ça. Ça m'a fait un drôle d'effet. Alors, pardon, mais c'était urgent. Quels sont vos projets pour les jours à venir ? Vous parlez de ce week-end ? Ce week-end, ou même plus longtemps. Maman et moi, nous avons des tas de courses à faire. Ah, vous les ferez une autre fois ? Non, 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 ça ne va pas être possible. Maman veut trouver un nouveau montant. Il y a des soldes et on va en profiter pour l'acheter. Ah, oui. Et ensuite, j'ai ma copine qui était avec moi au lycée, que je n'ai pas vue depuis dix ans. Elle est de passage et samedi, on doit déjeuner toutes les deux. Dix ans ? Oui, oui, ça fait dix ans. Mais on s'écrit tous les ans pour Noël. Et là, elle doit m'apporter des photos de sa petite fille qui a trois mois. Ah, oui, je comprends que vous ne vouliez pas rater ça. Une croisière en bateau, évidemment, à côté. Une croisière en bateau ? Oui. Je crois qu'elle pense rester une semaine ou deux. Oui, une transat de luxe. Je cherche une complice qui me serve de couverture pour un voyage au Caraïbes. Maintenant que j'y pense, elle a dit que le week-end d'après serait plus pratique pour elle que celui qui vient. Le tam-tam des îles, le souffle chaud du vent des troncs. Oh, le tam-tam. Lee, c'est vraiment nécessaire que je vienne ? J'ai besoin de vous. Bon, alors dans ce cas, j'embarque. Alors c'est oui ? Oui, c'est d'accord, mais... Mais à condition que ce soit une mission officielle pour l'agence. C'en est une. C'en est une ? D'accord, pas de problème. Super. Oui. Entrez chez vous, faites vos valises, nous partons en début de matinée. Ah ouais. J'avais presque oublié ça. Oh, ça ressemble à une bague de fiançailles. Oui, c'est ça, c'est une bague de fiançailles. Orlando Gravas, l'homme qui me servait d'informateur, était à bord de ce bateau quand il a disparu. Ah oui ? Et alors ? C'est pour ça qu'on est ici. Vous êtes ma couverture. Ah, je suis pas trop. Nous avons besoin d'être fiancés parce que c'est une croisière, enfin comment dire, c'est un peu spéciale dans un sens. Comment ça, une croisière un peu spéciale dans un sens ? Oui, c'est une croisière nuptiale. Oh ! Il y a des gens qui sont fiancés. Ah, maintenant je comprends, là-bas. En deux jours, nous devons faire escale à San Angelo dans les Caraïbes, et là, nous nous marierons. Ah non, je crois que là, vous m'en demandez. Oh, 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 oh ! Allons, allons, dites-moi, voilà des façons de commencer 50 ans de bonheur conjugale. Vous êtes fiancés depuis longtemps ? Six mois. Trois mois. Bon, ça veut dire, officiellement, trois mois. Mais je lui ai demandé, il y a six mois. Et ça a pris du temps avant que... Ah oui, il y a mis trois mois avant de... Vous voulez dire que vous avez laissé le temps à une prise pareille de recracher la meçon ? Oui, il était vraiment très accroché. Bon, si on monte à bord ? Oui, il m'entend. Oui, c'est ça, il m'entend. La musique est vraiment très agréable. C'est le premier bal donné par un commandant que j'assise. Bon, je pense que les réjouissances vont devoir attendre. J'ai un rendez-vous avec Emiliano, on doit aller faire un tour dans les cales. Il est possible qu'il y ait un conteneur ou une soute numéro 24-C. Allez faire la causette pendant ce temps-là. Vous savez que j'ai horreur de faire la causette. Vous ne voyez pas d'inconvénient ? Est-ce que j'aille prendre l'air sur le pont ? À vrai dire, j'aurais préféré que vous restiez ici et que vous finissiez votre verre. Comme ça, je serais sûr qu'il ne risque pas de vous arriver quoi que ce soit. Comment je pourrais m'exposer à de graves dangers en prenant l'air ? Pour ça, je vous fais confiance. C'est vrai. À tout à l'heure ? À tout à l'heure. Allez prudents. 24-C. 24-C. Il est... Il est... Il est 20... Il est 20... Il est 20 maisา... Il est 21... 24-C. Allez-moi ! Allez-moi ! J'arrive, Amanda. Emiliano, tenez-moi. Allons-y. Tenez-moi. Voilà, c'est fini. Emiliano, tenez-moi. Allons-y. Tenez-moi. Voilà, c'est fini. C'est bon. Merci infiniment. Ça va, Amanda ? Ah oui. Je ne sais rien, monsieur l'homme, ce n'est rien. Merci. Je t'ai bien compris que j'avais mangé. Tenez. Merci. Vous êtes sûre que ça va ? Oui, merci. Ça va, on ne peut pas aller à la vidéo ? Non, je vais aller chercher. Vous pouvez embrasser la mariée. Toutes les félicitations. Merci. Allons-y. Vous marchez sur ma robe. Oh, pardon. Allez. Lee Stetsman, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse légitime, de l'aimer et de la chérir en toutes circonstances, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'accepte. Amanda King, acceptez-vous de prendre cet homme pour épouse légitime, de l'aimer en toutes circonstances, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'accepte. Vous pouvez mettre l'anneau à son doigt. Répétez après moi. Que cet anneau scelle notre union. Que cet anneau scelle notre union. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. C'est parti. Je vous dis, c'est parti. C'est bon. C'est dommage qu'elle ne soit pas vraie, mais j'en ai pas trouvé de vraie. Oui, bah en tout cas, votre alliance en or à 18 carats est vraie, elle. Oui. Quoi ? 18 carats ? 24 carats ! Je crois qu'il voulait parler d'or à 24 carats. Non, l'abréviation de carats, c'est un K, non ? Non, justement, parfois c'est un C et parfois c'est un K. Jamie a eu un devoir, il y a un mois, son prof lui a expliqué. Je suis même allée vérifier dans le dictionnaire. K, c'est l'abréviation de carats pour l'or et l'abréviation de carats avec un C, c'est réservé à l'argent ou au platine. A mon avis, Orlando ne connaissait pas la différence. A la place de billets de banque, le front révolutionnaire de Puerto Faro reçoit des subsides sous forme d'or. Oui, vous avez raison. Vous tenez peut-être la réponse. Bon, enfin, il y a quand même un problème. On est en train de parler de millions de dollars qui valent leur pesant d'or. Soit quelques centaines de kilos, mais ça ne doit pas être facile de les monter à bord en douce dans son sac de voyage. Oui, demandons à Emiliano, il a peut-être une idée. Oui. Merci, c'était une belle cérémonie. Oui. Ah, chef, juste une dernière petite chose. Que fait-on pour l'annulation de mariage ? Oh, ce ne sera pas utile. Le mariage n'était pas validé devant la loi. Pas validé devant la loi ? Oui, Amanda, j'avais donné un faux nom à bord, Stetsman, au lieu de Stetson. Les agents secrets gardent toujours les pieds sur terre. J'avais aussi donné une fausse date de naissance, une fausse profession, une adresse bidon, enfin, tout le cinéma. Bon, alors, si tout était faux, nous n'avons pas été mariés. Pas si l'on en croit les lois en vigueur à San Angelo. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. Je pourrais vous parler une minute sur la somme ? Oh, bien sûr. Chef, Francine, au revoir. Amanda, il se peut, il se peut que des choses se soient passées lors de cette mission. Et enfin, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que, vous savez, ce que je voulais vous dire, c'est que, quoi qu'il ait pu arriver, c'était, enfin, ça faisait partie du travail. Oui, tout était faux, ça faisait partie du travail. Oui, et c'était seulement, vous savez, pour nous servir de couverture. Oui, je sais, ça nous servait de couverture. Bon, il ne faut rien n'y voir d'autre. Oui, il ne faut rien n'y voir d'autre. Vous pourriez me rendre la bague ? Ah ! Ah ! Ah !